Musique de générique Bonjour à tous, ici Coquinou, de retour avec l'ami Nasbrook ! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. J'ai cru que t'allais dire heureuse. Non quand même. Des révélations sur... Aucunement, aucunement, aucunement. Et aujourd'hui, on a un premier terrain, Skrural, qui n'a pas fait très grand honneur à cette race, à ma race, avec un split totalement foireux, et qui va être opposé, regarde, dédicace à la team Null Marrant, c'est beau. C'est Sip qui annonce la couleur, et Sip qui est connu dans l'univers Null Marrant, Nasbrook. Bien sûr, parce que rappelez-vous tous, un superbe cheese, c'était le cheese forteresse planetary. Exactement, face à Marie-Johanna. Qui était très bien passé d'ailleurs, en plus. Un cheese d'anthologie. Ouais, ça me fait rêver. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver, si on va voir ? En tout cas, il annonce la couleur, spéciale dédicace, Tume Null Marrant. Entre nous, c'est quand même assez risqué, parce qu'on commence vraiment à être connu sur le ladder, Nasbrook. Donc, généralement, quand on se reconnaît, eh bien, on a souvent tendance à nous associer au cheese. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait stresser, et personnellement, j'en chie un peu quand même des fois. C'est vrai, moi aussi. À cause de ça. Je ne sais plus quoi faire. Je vais faire un peu mes moyens. Mais moi, pareil, si tu joues normal, les gens se disent, mais ce n'est pas un nul marrant. Et si tu cheese, tu es attendu. Donc, bon, ça commence à être difficile. Effectivement. Ça ne m'a pas empêché d'arriver en Ligue Platine à Nasbrook. J'en profite pour me vanter un petit peu. Oui, oui, oui. On leur dira. Sachant que, je le rappelle, nous commentons quand même une partie avec la race des losers. Je ne peux pas te laisser dire ça, Nasbrook. Je ne peux pas te laisser dire ça, quand tu vois des grands joueurs comme Polt, MVP, Coquinou. Les meilleurs sont en terrain, Nasbrook. Oui, mais les meilleurs sont aussi en terrain, je ne te citerai pas de nom, mais bref. Où en es-tu dans ton classement, Nasbrook ? Dans quelle ligue es-tu ? Je ne suis pas classé, figure que moi. J'ai toujours mon match de placement à faire. Ça t'arrange bien de ne pas être classé, j'ai l'impression. Tout à fait. Et en tout cas, Sip qui mine comme un port là. Oui, Sip. Là, il drone comme un ouf. Oui, comme un sale. Là, il ne prend même pas de gaz, c'est vraiment tout sur l'écho. On a 15 EVCS de chaque côté. Exactement, tandis que son adversaire a pris son gaz, donc sa stratégie est légèrement différente. Je crois que cette partie se joue au niveau hors Nasbrook, hors platine je crois. Donc quand même, petit niveau. Effectivement. J'ai l'impression que ça sonne chez toi, Nasbrook. Oui, excusez-moi pour ce coup de téléphone impromptu. Vendeur de pizza, c'est ça de... Bon, en tout cas, que va nous faire Sip ? Je ne sais pas, mais c'est un terrain, donc je lui fais confiance. Et en face, laboratoire technique, 4 baraques, donc là, ça part sur de la biobole. Oui, tout à fait. On va peut-être voir dans pas longtemps une petite usine pour passer... Non, même pas, c'est encore une caserne. Une caserne de plus. Une caserne de plus. Et Skrull qui a fait le choix assez étrange de ne pas faire de station orbitale. Donc je pense que c'est un oubli à ce niveau-là, parce que niveau hors quand même... Oui, parce qu'on est à 22, 24, et 22 de pop là, c'est un peu tard quand même. Pour faire une station orbitale. Oui, tu vas réussir. Regarde, regarde dans la base de Sib. On a littéralement... Oh là là. On a, je ne sais pas combien de baraques, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un total de 8 baraques, Nasbrook. Et ça ressemble chez moi. Oui, tu es harcelé par des fans, des groupies peut-être. Ton corps, Nasbrook, les femmes veulent ton corps et t'appellent à... Exactement. Ton corps de Zerg. Alors que du coup, je me sens déconcentré par toutes ces femmes qui me... Oh ! Oui. Et Sib qui pose toutes ces baraques sur l'adversaire. Regarde Sib qui nous fait une stratégie assez énorme quand même. Avec un décollage de beaucoup de casernes, c'est assez énorme. Donc là, il a quand même eu la chance de... Il a dû en quitter pas mal de parties parce que... 1, il faut être sur cette map et 2, il faut être juste à côté quoi. C'est vrai et c'est quand même... Alors, est-ce qu'il a scooté ? Oui, il a scooté que son adversaire était là. Mais si on se met dans la vision de Skrroll, il ne voit absolument rien. C'est magnifique. Alors, il ne se doute pas une seconde qu'il est à 10 casernes chez lui. Ah, il en a vu une quand même. Il en a vu une. Ah, ça y est, le VCS, elle commence à se flouter. Ça y est, et là, c'est la surprise. Et en plus, il était parti sur Faucheur. Ouais, ouais, ouais. Et alors là, ça va être chaud quand même. Oh là, il y a déjà beaucoup de Marines. Ça va être très très chaud là. Ça va être, ça y est. Oh là là, oh là là, oh là là, oh le massacre. Le roulage dessus. Oh l'humiliation. Et là, du coup, le laboratoire technique, c'était mieux des acteurs. Et les Marines qui sortent par 5. Et tous les VCS qui se font éclater la gueule. Oh là là, quel bel micro. Quel beau hit and run. Hit and run, hit and run, bien comme il faut. Il a quasiment rien perdu. Oh là là, oh la pâtée. Et c'est un GG. Et c'est un LOL. C'est un GG. Nice one. Tu m'étonnes. En tout cas, une bien belle partie, Nasbrook, une stratégie assez originale. Que j'appellerais le déménagement. Le déménagement, tout à fait. Nice micro. Et alors là, tu me dis en nulle marrant, ça vous plaît, évidemment. Ça, ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu, cette stratégie assez originale. Et la petite dédicace de Cib sur le ladder. Et décidément, il n'arrêtera pas de nous surprendre. Ouais, après un rush forteresse planétaire. Et Cib qui est vraiment le roi pour faire des bâtiments de son adversaire. Après avoir fait des forteresses, il pose pas moins de 10 baraques. Voilà. Et ça y est, c'est le GG. Donc, c'est un spécialiste quand même de l'invasion in-base. Exactement. J'ai envie de dire de son ennemi. Cible nomade. Cible nomade, mais je ne sais pas combien de games il a dû perdre avant d'arriver à ses fins. Parce que ça doit être quand même assez compliqué. Je ne préfère pas savoir. Ça me rappelle les souvenirs quand je tentais le cheese fleur et que je perdais les matchs à la pelle. Jusqu'à être rétro-gazer en Ligue Argent, Nasbrook. 50 matchs perdus, au moins, juste pour un cheese. Mais il est passé au bout d'un moment. Il est passé et j'ai pu vous vendre du rêve grâce à ça. Sur ce, Nasbrook, je vais aller manger un petit KitKat. Bon appétit alors que je m'étouffe. Merci. Ne décède pas. D'ailleurs, en parlant de décès, je propose qu'on rende un petit hommage à un grand commentateur qui nous a quitté aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Il y a quelques jours, puisqu'on va poster cette vidéo un peu plus tard. Thierry R.I.P. R.I.P. Thierry Roland. Un grand homme du commentaire, Nasbrook, qui nous a inspiré. J'ai fait une boule. Voilà. Et on salue bien haut Thierry Roland, pour qui nous avons une pensée très émue, Nasbrook. Voilà. On fera la minute de silence. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Nile. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada